bonjour et bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui on va faire le tirage que je fais tous les mois pour savoir ce qu'il en est de votre relation donc si vous êtes célibataire bah peut-être que les cartes vont vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un ou vont vous parler d'une relation à venir vous êtes peut-être en début de relation vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous plaît sans que rien ne soit encore concrétisé vous pouvez être aussi dans une relation et il y a peut-être en ce moment de l'attention donc on va les creuser autour de ce thème donc c'est qu'en est il de votre relation les prochaines semaines donc le tarot j'ai pris différents jeux je vais peut-être récupérer les archétypes pour voir un peu l'archétype de la personne va essayer d'apprivoiser ce jeu de cette façon dans un premier temps voilà allez on y va voilà bah je vais commencer par par le tarot alors je suis désolé il fait pas très beau aujourd'hui donc la luminosité pas génial mais l'avantage c'est qu'il fait quand même un peu moins chaud que les jours passés allez on y va on va prendre trois cartes dans un premier temps alors nous avons le 9 de bâton le 10 de bâton le 6 de bâton donc ici à j'ai l'impression qu'on a une relation qui est partie sur des bases un peu compliqué pour certains c'est à dire que on a cette impression d'avoir l'horizon bouché on n'arrive pas trop à se projeter pour l'instant peut-être qu'on s'est beaucoup projeté et puis il ya eu un arrêt un petit peu brutal il ya cette idée de de vouloir aussi peut-être laisser tomber parce que ben quand on n'arrive pas à se projeter dans les projets et donc on n'a pas une vision vraiment très claire de ce qui peut arriver certains ne sont pas à l'aise avec ça donc ici il ya cette idée vraiment pas d'en avoir plein le dos mais plutôt d'être un peu à la limite de peut-être laisser tomber de pas vouloir se battre puisque le 9 de bâton c'est un petit peu être en lutte contre le monde entier entre guillemets c'est à dire que on a l'impression que quelque chose nous échappe on hésite on se sent isolé on se sent peut-être seul dans la relation c'est un peu comme si on vivait une relation où on était côte à côte et non pas ensemble on voit un petit peu la fin de quelque chose qui peut être la fin d'un projet il ya peut-être une désillusion pour certains d'entre vous par rapport à quelque chose peut-être un projet sur lequel vous aviez fondé beaucoup d'espoir avec cette personne un peut-être de vous installer ensemble d'acheter un appartement et il ya quelque chose qui est tombé à l'eau qui aimait une fin peut-être brutale à ce qui se passait en réalité est ce que vous aviez envie de concrétiser et du coup il ya cette envie il ya cette idée d'être complètement découragé et pourtant ici vous avez le 6 de bâton qui revient si ce bâton c'est quand même une carte de réussite de victoire de petits succès de se remobiliser donc ici ce qu'on vous dit c'est surtout ne pas laisser tomber justement vous avez cette carte qui au centre où vraiment vous avez le sentiment que vous n'êtes pas loin de la rupture mais pas de la rupture de la relation avec l'autre le point de rupture si vous voulez et ici c'est un petit peu ça beaucoup de désillusion ici comme si vous en aviez marre un peu de vous battre vous avez l'impression de lutter contre des moulins avant pour certains d'entre vous et ici ben on comprend cette cette envie de lâcher l'affaire tout simplement mais si on vous dit non c'est pas le moment de lâcher l'affaire parce qu'il y a des succès à venir donc ceux qui ont peur peut-être de l'avenir qui n'arrivent pas à se projeter qui fondaient beaucoup peut-être de d'espoir sur quelque chose une situation particulière que vous aviez prévu de vivre ensemble ou de concrétiser ensemble c'est juste je pense du retard c'est pas forcément un abandon pur et simple c'est à dire qu' il ya beaucoup de choses qui se sont mis contre vous vous avez l'impression que vous devez vous battre un petit peu contre le monde entier et du coup il ya beaucoup de découragement d'une part de votre part comme de la part de la personne en face vous êtes découragé et puis vous avez peut-être tendance aussi en temps normal à baisser les bras facilement à lâcher l'affaire facilement vous êtes peut-être du style où la personne en face du style à s'emballer pour des choses et puis voilà laisser tomber des aux premières difficultés un peu comme les gamins quand ils pratiquent un sport puis aux premières difficultés ben ils veulent plus y aller bah c'est un peu ça vous avez vous lancer dans beaucoup de choses et puis vous n'allez pas forcément au bout des choses et si en tout cas on vous dit il faut aller au bout il faut vraiment vous faire violence il faut sortir de votre confort si nécessaire parce qu'il y a quand même du succès et quelque chose au bout de bien qui va arriver allez on va les prendre trois autres cartes donc ici j'ai l'impression que ça s'adresse plutôt à des personnes qui sont déjà ensemble et qui avait fondé beaucoup d'espoir sur quelque chose alors on va voir dans quel domaine mais ça peut être l'achat d'un bien c'est à dire obtenir un crédit ça peut être aussi peut-être adopter ou ben l'adoption on sait que c'est très long c'est qu'il ya beaucoup d'obstacles qui se mettent sur la route des futurs adoptants on sait que c'est pas évident donc peut-être que vous avez déjà vu plusieurs tentatives peut-être que c'est aussi des fécondations in vitro par exemple qui ne se passe pas forcément bien et puis c'est très compliqué c'est très dur moralement physiquement vous avez envie de baisser les bras donc ici vous allez prendre ce qui ce qui correspond à votre situation mais en tout cas il ya quelque chose vous allez en retirer quelque chose de positif en face quelle que soit en fait l'issue mais ici on vous dit c'est pas le moment de baisser les bras vous découragez pas tenez bon allez prendre trois autres cartes alors on a le 2dp on a l'empereur et la roue de fortune alors le 2dp c'est vraiment la carte des dilemmes des contradictions donc ici il ya peu il ya vraiment vous êtes partagé si vous voulez il ya une certaine jeu de partager vous avez l'impression de ne pas vous reconnaître aussi peut-être dans les choix que vous avez fait peut-être que vous dites c'est pas moi de baisser les bras ça ne ressemble pas et pourtant je suis épuisé je n'y arrive plus et l'empereur vous dit peut-être de ici vous invite à vous vous recadrer vous restructurer vous comme si vous deviez vous rassembler vos forces si vous voulez un remettre de la structure un petit peu dans tout ça j'ai l'impression que vous êtes beaucoup éparpillés et du coup vous êtes un peu perdus voyez vous n'arrivez plus à vous reconnaître vous êtes partagé entre pas mal de choses différents choix vous vous arrivez plus à savoir ce qui est bien de ce qui n'est pas bien de ce qu'il faut faire de ce qu'il faut pas faire vous sentez perdu il ya comme une sorte de dilemme constamment entre eux est ce que finalement c'est ça la solution est ce qu'on n'est pas en train de se fourvoyer ce que ceci cela et si on vous dit il va falloir peut-être remettre de la structure rassembler vos forces vous remobilisez vous remettre du cadre dans tout ça réussir à restructurer vos projets votre restructurer votre relation peut-être que vous êtes un peu parti dans tous les sens vous lancier dans différents peut-être vous avez brûlé certaines étapes que vous avez voulu aller trop vite pour certaines choses voilà ici à la route fortune qui vient vous dire ben la route fortune c'est comment je pourrais vous dire ça la route en fait c'est prévaloir c'est un moment charnière ici donc ici c'est ce petit succès ce cette mobilisation vous allez réussir à peut-être à revoir ça va vous permettre de d'avoir ce moment charnière qui va vous qui va mettre fin peut-être un cycle où vous avez l'impression que rien ne fonctionne alors ça peut être là tout simplement la relation qui ne fonctionne pas bien où il ya beaucoup de tensions beaucoup de disputes parce que cette carte ça peut être aussi d'éviter les conflits d'arrêter de porter des masques de faire les choses vraiment avec sincérité avec son coeur de façon sincère cadré aussi sans s'éparpiller sans essayer de partir dans tous les sens mais au contraire en essayant de faire les choses vraiment une façon structurée cadré en sécurisante aussi ici à cette idée justement de moment charnière qui va arriver et qui va vous permettre de vous remobiliser dans la relation si vous êtes peut-être en conflit si vous êtes vous avez l'impression que il ya de la distance qui se crée vous vous disputez peut-être beaucoup donc prenez ce qui résonne pour vous je vous dis ça peut être un projet qui tombe à l'eau et qui du coup vous fait baisser les bras vous dit ben c'est peut-être un signe finalement comme quoi on n'est pas fait pour être ensemble on n'est pas fait pour vivre ensemble donc non en fait il faut vraiment vous remobiliser ici ça c'est clair ne pas laisser tomber vous remobiliser remettre de la structure peut-être dans votre relation un reposer les bases redéfinissez vos attentes quelquefois mettre les mots sur le papier ça aide parce qu'ici vous allez mettre fin un cycle peut-être de difficultés il va y avoir un moment clé à un moment donné un petit succès quelque chose qui vous redonne de la pêche qui vous redonne de la de l'allant et qui va vous permettre de rebondir ici allez on va reprendre une ou deux cartes mais peut-être une carte justement et puis on va on va aller vers le petit le normand pour voir les compléments un petit peu d'un fou là par voyez on a l'empereur l'impératrice qui s'est retourné en déjà vous avez l'empereur l'impératrice donc cette idée de couple ici un donc c'est une relation qui n'est pas qui n'est pas morte qui n'arrive qui va peut-être arriver à la fin d'un cycle peut-être la fin des difficultés pour entamer un cycle de renouveau à une remobilisation une réactivation aussi peut-être des sentiments de la passion profiter peut-être des vacances pour trouver des vous vous offrir des moments à deux un sens les enfants si vous avez des enfants sans être parasité par les problèmes de boulot sans mettre les problèmes du quotidien sur la table mais offrez vous des moments à deux où vous profitez vraiment pleinement l'un de l'autre et vous êtes là pour prendre plaisir à être avec l'autre et ici on retrouve cette notion de créativité justement de l'impératrice avec le besoin de créer de l'abondance la sensualité aussi elle est connectée à la nature et puis ici vous avez le couple empereur et l'impératrice donc il ya cette idée de couple qui fonctionne donc il faut pas surtout baisser les bras voyez vous avez quand même de ici de bonnes cartes donc ne baisser pas les bras ça c'est clair si vous êtes en difficulté si vous avez l'impression que tous ces tiols vous savez que vous vous sentez perdus parce que vous comprenez pas ce qui se passe vous n'avez pas compris d'où c'est venu à un moment c'est comme si vous étiez réveillé et vous aperceviez que bah rien ne va plus non en fait il faut se remobiliser donc voilà ici donc les prochaines semaines ça va être un peu la ligne directrice de ce que vous avez à faire c'est à dire vous accorder du temps ensemble du temps pour vous pour peut-être communiquer de façon plus sincère coeur à coeur sans fausse pudeur sans porter de masque voilà offrir offrez vous du temps du temps à deux pense peut-être sans les enfants faites garder un peut-être ne serait-ce qu'un jour ou un week-end où les enfants partent la famille part des cousins part des amis peu importe c'est des vacances il n'y a pas de d'impératif d'école scolaire ou ou autre donc vous avez toute liberté pour choisir le moment qui va vous convenir mais ici c'est aussi une petite alerte en disant ne n'égligez pas ce temps pour vous pour peut-être mettre les choses à plat et pour redynamiser relancer votre relation on sait pas parce qu'un projet n'aboutit pas que c'est la fin du projet ça peut être un simple retard ça peut être lié peut-être à des quelque chose d'administratif peut-être des gens qui ont bloqué les dossiers parce qu'ils sont en vacances tout simplement un donc ne restez pas buté là dessus au contraire profiter bas du temps qui vous est octroyé pour faire autre chose pour peut-être lancer autre chose pensez à peut-être de nouveaux projets c'est le moment peut-être de créer quelque chose qui va vous porter pour le reste de l'année donc pour certains ça peut être je vous dis l'achat d'un bien vous installez ensemble ça pouvait être aussi peut-être une adoption pour certains parce que je voyais un enfant pour certains il y avait des enfants dans l'histoire mais c'est pas parce qu'il ya un frein un blocage un ralentissement que tout s'arrête non ça veut pas dire abandonner ça veut dire retarder ici pour moi allez on va les voir avec le petit le normand ce qui se passe alors qu'est ce qu'on a on a le puits donc la carte 41 et ici on à la carte 44 la boussole la boussole à boussole permet de regarder les détails voyez votre projet à long terme vous le mettez un peu de côté et vous vous concentrez sur vous mais au moment présent si vous voulez ici il faut regarder vraiment le moment présent, les petites choses du quotidien qui vous font plaisir, qui vous aident à avancer et c'est le moment peut-être aussi de, pourquoi pas de faire un vœu de, voilà d'aller creuser peut-être au fond des choses aussi si on associe ces deux cartes on a le puits qui permet d'aller en profondeur, d'aller chercher des ressources en profondeur on va chercher l'eau, on va au fond chercher l'eau dont on a besoin pour réalimenter peut-être des émotions, le cœur et ici on regarde en détail donc il y a cette idée de creuser de profiter de cette période peut-être pour creuser certaines choses donc ici ça peut être votre relation peut-être de mettre à place certaines choses de profiter du temps où on est un peu moins fatigué où on a plus de temps pour soi pour s'accorder ce temps nécessaire allez on va prendre deux autres cartes alors vous voyez on a l'horloge l'horloge, il y a cette idée de timing évidemment et vous voyez on a le bouquet avec qui est une carte très très positive de cadeaux, de surprises, de bonheur d'invitations aussi donc c'est peut-être le moment tout simplement de voilà de relancer l'amour de relancer la passion ça peut être à travers une invitation pour un week-end pour un restaurant pour passer des moments ensemble tout simplement mais en tout cas il y a cette idée de cadeau de surprise de moments vraiment positifs à passer ensemble il y a l'idée de moments heureux aussi et ici il y a cette horloge qui marque le temps donc ici il y a certainement dans votre relation il y avait certainement un problème de timing ce qui explique que des choses n'ont pas abouti qui explique que des choses ont dû être retardées abandonnées peut-être que certains prennent la décision de se dire c'est peut-être un signe et puis peut-être qu'il faut mieux pour l'instant qu'on garde chacun notre appartement et puis qu'on voit parce qu'on faisait peut-être des choix aussi par défaut on était pressé de se mettre ensemble et finalement peut-être que cette maison cet appart ne nous plaisait pas tant que ça mais on avait tellement envie il faut peut-être mieux attendre pour avoir quelque chose de beaucoup mieux il y a une histoire de timing de toute façon et il y a aussi cette idée que c'est le moment de profiter l'un de l'autre vous voyez avec cette carte du bouquet ici allez on va aller prendre deux autres cartes et ici on a le serpent le pont alors le serpent vous allez me dire c'est la trahison je file un coup dans le truc la manipulation mais en fait c'est lié aux cartes qui sont autour et en fait ici pour moi c'est une carte plutôt de transformation vous voyez ici on a le pont le pont c'est un lien qui se crée le pont ça permet de relier deux côtés qui jusqu'à présent s'étaient peut-être éloignés donc ici il y a cette idée de transformation c'est le moment de transformer la relation pour recréer du lien pour moi vraiment c'est ça qui me saute aux yeux ici le serpent c'est un animal qui mue qui change de peau qui fait peau neuve donc il laisse son ancienne peau peut-être votre façon de concevoir votre relation avant pour justement changer et peut-être que vous êtes aussi un petit peu perdu parce que vous êtes oublié dans la relation c'est-à-dire que le quotidien prend le dessus les problèmes les problèmes de boulot les problèmes des enfants si vous avez des enfants ou en famille recomposée et tous les petits problèmes du quotidien prennent le dessus et finalement on vient à étouffer ce qui fait votre relation et fait votre connexion à deux parce que vous êtes parasité par des énergies parasites en fait des énergies négatives autour de vous et ici c'est le moment justement de prendre du temps pour vous et de transformer cette relation de créer du lien de créer un pont entre entre vos énergies respectives parce qu'il y avait une distance justement qui s'était peut-être mise en place petit à petit et c'est une distance qui se crée quelquefois sans qu'on s'en rende vraiment compte et souvent quand on s'en rend compte la distance est là quelquefois pour certains il va être trop tard on a trop attendu et ici il ne faut pas attendre il faut prendre ce temps pour vous clairement voilà allez on va aller prendre une carte du lunologie et du chakra du coeur et on finira là-dessus il n'y a pas besoin de prendre du quart des archétypes ici donc voilà allez la lunologie croyez en l'impossible lune bleue quand je vous dis qu'il ne faut pas baisser les bras c'est exactement ça quel que soit votre projet pour moi c'est plutôt un retard simplement parce que c'est la période des vacances parce qu'en août beaucoup d'administrations par exemple des banques tout ça peut-être vont être fermés peut-être que la personne qui suit votre dossier n'est pas là et personne ne prend vraiment le relais dans ces cas-là chacun garde ses dossiers donc votre dossier ne sera traité qu'au retour de la personne peut-être qu'il y a un ralentissement mais qui est dû simplement à la conjoncture voilà tout simplement mais croyez en impossible ici c'est vraiment pour venir amplifier ces cartes-ci où je vous disais ne baissez pas les bras ne laissez pas tomber ne lâchez pas l'affaire si vous aviez des projets avec cette personne ces projets peut-être qu'il faut les modifier légèrement quelquefois il suffit de faire bouger un peu l'énergie de quelque chose pour que la situation se débloque donc peut-être qu'il faut regarder vous étiez parti pour cette maison pour laquelle vous aviez le coup de cœur finalement vous apercevez que vous n'avez pas le budget mais en fait si vous n'avez pas le budget il ne faut pas forcer parce que vous allez vous mettre dans les galères il faut peut-être mieux prendre quelque chose d'un peu plus petit et continuer à économiser et quand vous revendrez vous pourrez prendre quelque chose qui peut-être vous correspond beaucoup mieux parce que votre situation familiale parce que votre situation aurait évolué peut-être que vos enfants seront grands seront partis et vous n'aurez pas besoin d'une de ces grandes maisons vous voyez donc c'est juste du retard donc croyant l'impossible ici c'est vraiment tout indiqué pour vous allez on va prendre une carte du chakra du cœur et on terminera là-dessus fusion des sentiments donc c'est le moment de vous reconnecter à l'autre ici je pense que ce tirage s'adressait à des gens qui se sont peut-être mis en distance sans s'en rendre compte forcément fusion des sentiments ça veut dire qu'il est temps de vous reconnecter l'un à l'autre de vous mettre un petit peu dans une sorte de bulle de protection et de former cette petite bulle cette petite carapace alors pas pendant trois semaines mais ne serait-ce que pendant un week-end pendant quelques jours pendant éloignez-vous de tout ce qui peut venir vous parasiter pour recréer du lien recréer de la connexion parce qu'il n'y a pas du tout comment je pourrais dire comment on dit il n'y a pas mort d'homme si vous voulez il n'y a pas péril en la demeure vous voyez vous avez peut-être peur que cette distance continue à s'accentuer mais en fait si chacun y met du sien vous n'avez pas atteint le point de non-retour loin de là donc ici vraiment il y a cette reconnexion à l'autre se reconnecter à ses sentiments à ses émotions et vous allez aller vers une amélioration ça c'est sûr donc vous avez cette carte des petites victoires et la fin d'un cycle donc ici si vous regardez la vidéo en général c'est qu'il y a des petits soucis des petits problèmes ou que vous avez des questionnements des doutes vous avez des peurs ici la fin de ce cycle arrive justement vous allez aller vous voyez le 9 il est au début donc on va vers quelque chose qui est différent ici avec de toute façon la transformation vous entendez mon ventre gargouiller j'ai pas encore déjeuné donc c'est pour ça je devrais pas faire les vidéos quand j'ai faim parce que moi comme mon kidé je date de 6h ce matin ça commence à faire à faire lent donc voilà petit aparté si vous entendez un gargouillis c'est moi voilà bon bah écoutez en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu dites moi si vous êtes concerné ce que vous en avez pensé si ce genre de tirage vous plaît si vous préférez peut-être les tirages que je faisais un peu comme d'après les tirages d'Aileen je pourrais y revenir et en refaire de temps en temps il n'y a aucun souci par rapport à ça donc voilà en tout cas je vous souhaite de belles énergies je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui partent en vacances et je vous dis à bientôt et je vous dis